Bonjour, merci de votre invitation. Je disais que vous avez été connu aussi pour être un spécialiste des relations internationales, que vous êtes tombé dans la politique très très tôt. Que nous vaut le plaisir de votre visite en Tunisie ? Bon, écoutez, déjà, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être en Tunisie. Je suis élu depuis un an de Paris, membre de la Commission des affaires étrangères, la Commission des affaires européennes. Je travaille beaucoup sur ces sujets, sur la relation avec l'Ukraine. Et là, je suis ici pour quelques jours dans le cadre d'un rapport pour la Commission des affaires européennes sur l'Europe face à la question migratoire. Et notamment, essayer de voir comment nous pouvons coopérer au mieux avec les pays de l'autre rive de la Méditerranée, parce qu'il n'y a pas de solution nationale, il n'y a pas de solution dans le repli, cette question migratoire, mais seulement dans le co-développement, la coopération. Et donc, je me rends pour écouter. J'étais au ministère des Affaires étrangères, j'étais au Parlement aussi ce matin. J'ai rencontré un certain nombre d'interlocuteurs aussi de la société civile hier pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour avancer ensemble sur cette question migratoire. Alors, on va avancer ensemble avec une traduction simultanée. Néhid, il a pour ça. Je vous remercie, Néhid. Alors, justement, quelle est votre approche ? Quelle est votre approche par rapport à cette question sinueuse ? Bon, vous savez, comme je vous le disais, il ne peut pas y avoir de solution nationale. C'est un débat majeur au sein des sociétés européennes, en France, en Italie, ailleurs, qui passe forcément par la solidarité au niveau européen, qui passe par le contrôle des frontières extérieures de l'Europe et aussi par le partenariat avec les pays de départ et de transit. Aujourd'hui, vous le savez... Non, non, allez-y. Aujourd'hui, vous le savez, ce sujet est au cœur de l'actualité, avec des drames humains, avec un millier de migrants qui sont morts cette année dans la Méditerranée centrale. Les images que l'on voit de Lampedusa. L'Union européenne a négocié un mémorandum avec la Tunisie cet été. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darman, le ministre français, s'est rendu aussi en Tunisie au mois de juin. Donc maintenant, je crois qu'il faut mettre en œuvre ce partenariat qui passe par l'économie, qui passe par la transition environnementale, par le renforcement des capacités et la définition d'objectifs communs. Oui, naïh, tu m'as consacredi. C'est-à-dire qu'on parle d'éternité. Justement, votre réponse me donne l'impression d'une réponse un peu dans les lieux communs. Peut-être qu'il faut comprendre autrement l'Afrique maintenant. Peut-être qu'il faut autrement comprendre les flux migratoires. Peut-être qu'il faut commencer à comprendre l'inégalité dans le monde aussi aujourd'hui et que les gens ont juste envie d'une vie meilleure. Vous avez raison. Et vous avez raison sur le fait que ce phénomène migratoire, il ne va faire que s'accentuer. On voit aujourd'hui l'émergence d'une classe moyenne qui cherche un avenir meilleur en Afrique. On a aussi l'instabilité politique, les conflits, la question climatique aussi qui va renforcer ces phénomènes migratoires. Et donc face à cette situation, déjà, vous savez, en Europe, on a droit d'asile. On reçoit les demandeurs d'asile, les réfugiés. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir avoir les moyens de les recevoir. On a reçu aussi beaucoup d'Ukrainiens partout en Europe, la France. C'est l'incompréhension, justement, face à ça. Je laisse la traduire et je reviens vers vous. Oui, c'est lui. C'est à boncker. C'est de leur explique. Il se croit, c'est l'émergence, c'est de l'émergence. Dans la guerre africaine, le défi a été recherchée sur l'église à l'Europe, les problèmes de l'église, les problèmes de la politique, les problèmes de l'église et les autres. Ils ont été recherchés dans l'église à l'église à l'église d'Europe. Nous avons constaté aux télésiens de l'église à l'église d'Ukraine. La question principale est de se dire pourquoi l'Europe a reçu des centaines de milliers d'Ukrainiens et pourquoi aujourd'hui elle se refuse probablement à recevoir des milliers d'Africains subsahariens. L'idée, c'est probablement de faire un effort et de se dire que face à des crises qui ont été créées aussi par des choix occidentaux, aujourd'hui il y a un problème. Alors, de toute façon, l'Europe a un droit d'asile et donc si vous êtes demandeur d'asile et que vous arrivez en Europe, l'Europe fait sa part pour accueillir les demandeurs d'asile et les réfugiés, que ce soit des gens qui sont persécutés pour des raisons religieuses, sexuelles ou que ce soit des gens qui fuient des conflits. Et ça, c'est inscrit dans notre droit. Je crois que le plus important, c'est faire en sorte qu'il y ait des règles et qu'il y ait des mécanismes. Déjà, que ça ne se traduise pas par des drames humains, comme on peut le voir aujourd'hui en Méditerranée centrale, que tous les pays puissent être souverains et contrôler leurs frontières. En France, vous savez, nous avons défini des besoins économiques. Il y a d'ailleurs de plus en plus de permis de séjour qui sont donnés de titre de séjour pour les étudiants, pour l'immigration économique et puis aussi, bien sûr, pour les demandeurs d'asile. Mais après, il faut que ça se fasse selon des règles. Et ça, je crois que c'est un sujet auquel les Tunisiens, comme les Français, les Italiens ou d'autres, sont très attachés. Si, par exemple, vous arrivez, vous êtes demandeur d'asile, mais vous ne venez pas d'un pays qui est en conflit ou vous ne venez pas d'une situation de persécution, à ce moment-là, effectivement, il faut qu'on puisse avoir des mécanismes de retour qui sont souvent, d'ailleurs, volontaires parfois, donc qu'on puisse les accompagner. Donc, je crois que ça passe par un dialogue et par une coopération, mais effectivement, chacun doit prendre sa part. Oui, j'ai dit, j'ai dit, on est tuens et tuens 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 elles on est venu à каждый des actions auxרטons de l'au-quièmés, quand il y avait l'au-quièmé. Ce qui est dans l'au-quième, j'ai dit, on est trouvé. Un seul à l'au-quième, est-à-t-à-re, c'est. Il y a l'aura qui est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a la l'aura qui reste, c'est-à-dire qu'on est-à-dire qu'à-à-dire qu'à-ici. Il dit qu'il y a tous les gens qui connaissent ce qu'il y a, il dit qu'il y a un pays qui n'a pas eu de problèmes ou de problèmes ou d'échecs de ce genre. Il doit être une action de retour à la population. Il dit qu'il y a un pays qui est en fait. Benjamin Haddad, aujourd'hui, et je profite de votre présence parmi nous, comme je l'ai dit, vous êtes tombé très très tôt dans la politique, dans le lycée d'ailleurs. A 18 ans, première adhésion dans la droite française. Aujourd'hui, comment regardez-vous le monde ? Comment regardez-vous ce monde qui change et dans des contours différents en train de se dessiner ? Vous savez, l'un des sujets sur lesquels j'ai le plus travaillé ces dernières années, j'ai vécu quelques années aux Etats-Unis, c'est la nécessité pour les Européens de s'unir, de travailler ensemble, de mettre en place ce que le président Macron appelle la souveraineté européenne, c'est-à-dire notamment collaborer sur les questions de sécurité et de défense. On est dans un monde qui est de plus en plus défini par la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine. J'ai passé du temps à Washington. Les Etats-Unis sont un pays très divisé, très polarisé. On va encore avoir une élection l'an prochain avec le retour peut-être de Donald Trump. En tout cas, je pense qu'il sera le candidat républicain. Aujourd'hui, il est au coude à coude dans les sondages avec Joe Biden. Mais l'un des rares sujets sur lesquels il y a un accord entre les démocrates et les républicains aux Etats-Unis, c'est la question de la Chine et la question de la rivalité avec la Chine. C'est-à-dire que le président de la Chine et 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 la Chine. Donald Trump, les réelles américaines. Allez-y, bien sûr. Dans ce contexte, la question qui se pose aux Européens, c'est est-ce qu'on veut être des spectateurs de ce monde ou des acteurs ? Pour être des acteurs, pour peser sur le plan commercial, sur le plan technologique, sur le plan des valeurs, il faut s'unir, il faut travailler ensemble. Ça met du temps, c'est parfois frustrant, mais je crois que ça doit être une priorité. Une priorité d'autant plus qu'on a aujourd'hui une guerre sur le continent européen, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et c'est notre devoir, et c'est ce que nous faisons, d'aider les Ukrainiens à défendre leur souveraineté, leur liberté face à l'agresseur. Il dit qu'on a dit, c'est-ce que l'autant plus, on a dit le plan qu'on a la biouer, si on a les marge dans le pays ou non-faire, on a dit, c'est-ce qu'on a fait un travail en matière. Il faut que nous, on a dit, c'est-ce qu'on a des attaquer un pays en matière. Il faut que la situation de France et c'est-ce qu'on a remetté au lieu. Il faut que la Swahine a l'autant plus a plus, c'est-ce qu'on a la surprise à l'Eau train d'un, Et pourtant, concernant l'Ukraine, il y a une question qui revient souvent sur un péché originel. Est-ce que la Russie aurait dû accepter l'installation de base de l'OTAN sur ses frontières ? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réponse sur ça. Est-ce qu'un pays occidental aurait accepté qu'un pays appartenant à un autre franc puisse avoir des bases sur ses frontières ? Sur cette question, sur ce péché originel qui a déchiré l'Europe maintenant, quelle est la réponse possible ? Mais vous savez, la réponse est simple. Il n'y a jamais eu de base de l'OTAN en Ukraine. Il n'a jamais été question d'avoir des bases de l'OTAN en Ukraine. Qu'est-ce qu'il se passe en Ukraine ? En 1991, il y a eu un référendum en Ukraine sur l'indépendance. Les Ukrainiens avaient été des victimes de l'Union soviétique. Il y a eu un génocide, une famine organisée par Staline dans les années 30 sur le sol de l'Ukraine. 90% des Ukrainiens partout sur le territoire ont choisi de devenir indépendants et puis après, de se rapprocher de l'Union européenne pour devenir plus démocratique, plus libre, plus prospère. C'est cela que Vladimir Poutine n'a pas supporté. C'est de voir un contre-modèle démocratique à ses frontières. Mais il n'a jamais été question. Vous savez, cette question de l'OTAN, elle s'était posée dans un sommet en 2008. Et à l'époque, c'est la France et l'Allemagne qui avaient fermé la porte à la candidature de l'Ukraine à l'OTAN. Et depuis, ça n'a jamais été rouvert. Ça, c'est en fait de la propagande qu'on entend de la Russie. L'Ukraine n'a jamais représenté une menace militaire pour la Russie. C'est plutôt le modèle politique démocratique que Poutine voulait empêcher. C'est de l'Ukraine. Benjamin, vous parlez un peu de démocratie. Aujourd'hui, la démocratie est sur la salette. On se pose des questions sur la démocratie, sur ses limites. Sur à quel point, en fin de compte, avec les pouvoirs et les lobbies, le citoyen est capable de juger et de pouvoir élire et passer aux urnes dans des conditions sereines. Que pensez-vous de cela ? Est-ce que la démocratie est en perte de vitesse ? Je crois que vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est ce que montrent toutes les études et centres, qui montrent qu'il y a un recul de la démocratie. On voit des formes d'extrémisme, de populisme, des solutions rapides. Vous savez, à des problèmes complexes. On parlait de l'immigration tout à l'heure. C'est un sujet complexe auquel il ne peut pas y avoir de solutions simplistes, comme on l'entend parfois venant des mouvements populistes d'extrême droite en Europe. Ça passe par la coopération, ça passe par le développement économique, ça passe par le renforcement des capacités, mais aussi par des voies d'immigration légales que vous mentionniez. Il y a une tentation qui est renforcée aussi par les réseaux sociaux, qui est renforcée par les nouveaux systèmes d'information, d'aller directement vers des voies populistes et malheureusement autoritaires. Et je crois que ça, c'est la responsabilité du politique, mais aussi du citoyen, mais aussi de ce que vous faites à Mosaïc FM, des radios et des médias indépendants et libres, de continuer à faire ce travail de pédagogie, d'explication et de débat. Il s'agit de la naïb, Benjamin Haddad, sur la démocratie. Il s'est demandé si la démocratie aujourd'hui dans le monde est correcte. Est-ce qu'il a été fait pour la démocratie aujourd'hui ? Il dit que c'est vrai qu'il y a une démarrage sur la démocratie dans le monde au contraire d'autres guerres radicales et d'autres guerres chouettes. Il dit que c'est une question difficile, une question incroyable, qu'on peut dire qu'on parle sur le pays qui concerne l'économie, et qu'on peut dire qu'on parle sur le pays qui concerne le pays. Il s'agit d'un pays qui concerne l'économie, qu'on peut dire qu'il y a une grande question de l'économie. Et ici, il y a une question de la démocratie, et surtout, la question de l'économie dans le trajet et le pensée. Si la démocratie est sur la salette, ce qui est sur la salette aussi, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État en tant qu'acteur économique ou en tant qu'acteur social. Quel est le rôle de l'État, selon vous, Benjamin Haddad ? Doit-il être un État nourricier ? Doit-il être un État accompagnateur, régulateur ? Quel est le rôle de l'État ? Moi, je suis de philosophie libérale. Je crois beaucoup à l'initiative privée, à l'entrepreneuriat, à l'innovation, au rôle de la société civile et des associations. On a en France un État-providence fort, avec une sécurité sociale. C'est une force de notre système qu'il faut préserver, qu'il faut parfois réformer. Vous savez qu'en France, on a eu des débats parfois rudes sur ce sujet. On a eu l'an dernier un débat sur la réforme des retraites, par exemple. On a un système de retraite qui est protecteur, où les actifs cotisent pour payer les pensions des retraités. Mais lorsque les gens vivent plus longtemps, lorsque la démographie est changeante, il faut parfois travailler plus longtemps pour réformer. On a régulièrement dans nos démocraties ces débats, et c'est un équilibre à trouver. Je crois qu'encore une fois, il faut préserver notre système social français, mais il faut être capable parfois de les réformer pour donner plus de place à l'initiative privée et individuelle. En tout cas, c'est ce que je défends, et je pense que c'est ce que ma famille politique défend. Oui, c'est ce que j'ai dit. En parlant de la France, le rôle de la France en Afrique, Benjamin Haddad. Aujourd'hui, encore une fois, c'est comme si le rôle de la France en Afrique était lui-même revisité sur la salette. Peut-être qu'on ne parle plus la même langue. Peut-être qu'il faut changer ou évoluer, ou changer de ton, ou changer de présence, changer d'attitude. Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois qu'il faut changer le logiciel. Vous avez raison. Déjà, il y a un changement de génération, en France comme en Afrique. Et donc, ça nous amène à devoir changer de ton. Moi, je n'ai jamais cru aux leçons de morale. Je crois qu'il faut qu'on parte sur un partenariat équilibré, sur un pied d'égalité, respectueux, qu'on regarde nos intérêts partagés sur le plan économique, culturel, sécuritaire. C'est un objectif du président de la République. Déjà, je vais vous dire, cette relation avec l'Afrique, on parle beaucoup du Sahel, on parlait du Niger ou du Mali, mais elle ne peut pas être principalement à travers un angle sécuritaire. Elle doit être économique, ça doit être un partenariat de croissance, qui est fondé aussi sur le soutien aux entreprises. Je sais que la Tunisie a un tissu de petites et moyennes entreprises qui est très dynamique, par exemple, qui doit s'appuyer aussi sur la nouvelle génération. Non, allez-y, terminez votre idée. Et aussi, d'ailleurs, sur un dialogue, je pense, franc sur l'histoire. C'est ce qu'a essayé de faire le président Macron avec des pays comme le Rwanda, comme l'Algérie, de parfois affronter des tabous de notre histoire en s'appuyant sur les travaux d'historiens, Benjamin Stora, des historiens sur le Rwanda, pour pouvoir faire en sorte aussi d'avoir un dialogue franc sur ces sujets. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. sur certains pays africains, comme le Rwanda et le Rwanda, qui a dû déjouper le masqueur. C'est bon. 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 de voir des parlementaires, des représentants tunisiens en Europe. Je suis ici pour écouter. Je suis ici pour très humblement, très respectueusement. Je crois que les relations diplomatiques, c'est des gouvernements qui se parlent, mais pas uniquement. Si vous regardez la relation entre la Tunisie et la France, c'est 2 millions de Tunisiens en France. C'est des échanges culturels permanents. C'est la société civile, les entreprises, les parlementaires ont leur rôle à jouer. Donc, on ne sera pas tout le temps d'accord. On peut avoir des désaccords. Il faut qu'ils soient exprimés de façon respectueuse. Mais je pense, encore une fois, que c'est dans l'intérêt des deux côtés de pouvoir, au contraire, multiplier les délégations, les échanges et ce type de rencontres. Je me demandais sur le renforcant de la Tunisie aux parlementaires européens sur l'aradie de la FETA. Il a dit qu'il faut parler et qu'il s'agit d'un accord et qu'il s'agit d'un accord. Et ce qui concerne l'intérêt. Il s'agit d'un accord sur le diaspora des tunisiens en France. Les tunisiens en l'aradie de la France et de la France. Il s'agit d'un accord. Il ne s'agit d'un accord. Si l'Europe a réussi plus ou moins un peu la construction européenne, l'Allemagne et la France ont joué un rôle historique dans cette construction. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une construction nord-sud à faire. Aujourd'hui, cette question des visas, peut-être qu'il faudrait quand même revoir un peu cette histoire des visas. Aujourd'hui, des médecins tunisiens, des architectes, des étudiants, des gens de tous bords, des gens de la culture, ont parfois du mal à entrer en France. C'est quand même quelque chose qui est assez bizarre pour deux pays qui sont amis, deux pays qui travaillent ensemble, qui ont des échanges commerciaux. La demande a été claire de, quelque part, simplifier au moins les démarches de visa pour les gens qui sont dans des entrées multiples par rapport à la France, par rapport au business ou par rapport... Ce n'est pas le cas. Ça n'a ni été le cas, ni par rapport à des accords d'Aleka, ni d'autres accords. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, l'échange entre les peuples, elle doit être fondamentale. Je crois que plus de 75% des demandes de visa français en Tunisie sont acceptées, sont délivrées par le consulat. Et 70% de tous les visas d'entrée dans l'espace Schengen, l'espace européen, passent par la France, sont délivrés par le consulat de France. On peut aller plus vite. On paie toujours aussi un petit peu certaines des lenteurs bureaucratiques et administratives qui sont liées à Covid, même si je crois savoir que ça s'est accéléré. Et je pense qu'il y aura bientôt, d'ailleurs, l'ouverture d'un centre de traitement à Sfax, qui permettra notamment aux Tunisiens du Sud de pouvoir avoir un accès privilégié. Donc, je sais que vous avez reçu récemment le consul avec qui vous avez pu avoir ces échanges. Le fait que le consul vienne, d'ailleurs, je trouve que c'est bienvenu. Ça montre une volonté de dialoguer ouvertement sur ces sujets. Les chiffres ont été en augmentation. Je crois savoir du consul qu'il y a encore des progrès qui peuvent être faits. Mais vous savez, il y a d'autres éléments. J'entends aussi souvent dans le débat, et on l'entend d'ailleurs en France, certains qui s'inquiètent de la fuite des cerveaux, qui s'inquiètent du fait que les médecins ou d'autres que vous avez mentionnés viennent en France ou en Europe. Donc, à nous aussi de trouver le partenariat qui est dans l'intérêt des deux côtés et qui est équitable, absolument. Merci Benjamin Haddad. Merci d'être là parmi nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Oui, allez-y. Écoutez, je voudrais juste profiter aussi, parce que j'ai eu la chance d'être en Tunisie à ce moment, de féliciter la Tunisie pour l'inscription de la ville de Djerba sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois que les Français sont de tous origines, d'ailleurs, tunisiens ou non, sont très attachés à l'héritage de Djerba, à son héritage multiculturel, à ce lieu de tolérance aussi entre les religions. Donc, c'est une très belle nouvelle. Djerba est une ville تunisienne et une ville du monde effectivement universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...